Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboudi pour ne rien manquer. Il y a le 3ème et le 12ème régiment qui a besoin de l'Okatanga, le Général Christian Tchirwewe, qui était dans le Cambroïté, le soldat de l'Etat, qui a fait le travail de l'Etat de l'Etat de l'Etat. Il y a 20 ans de prison, 20 ans de prison, les officiers qui m'écoutent, surtout vous, officiers, les officiers, les responsables, tu risques de faire la prison inutilement. Deuxième sous-point, dans la question de la vision, c'est le social du soldat, le social. Je vous rappelle que le soldat a la la malam, soldat a la ta malam, soldat a lia malam, soldat a joa kisi na ye malam, soldat a joa saler na ye malam. Mais d'être namalé, soldat, c'est ce qui m'h naït de l'Etat de l'Etat? Voici ma meram, soldats a joa kisi na ye malam. Ici, je veux contrôler le grammage des soldats. Les soldats sont les soldats qui sont les soldats. Je veux contrôler les soldats qui sont les soldats. Et c'est le cas-là. Les soldats sont les soldats comme un arrêtement. Ça, c'est à suivre à la loupe. À suivre à la loupe, le chef de l'État compte beaucoup sur ça. Les soldats sociaux du soldat et surtout les manches. Donc, ton adjoint là, il faut aller à la maison. Il faut aller à la cuisine. Il faut aller à la maison. Le soldat est un peu plus grand. Le soldat est un peu plus grand. Le soldat est un peu plus grand. Il faut aller à la maison. Tout celui qui se compromet à perdre fonctionnaires. Le chef de l'État tient à ce que le soldat est dépendant de la banque. Il faut aller à la bien soigner. Est-ce que c'est le cas-là ? Oui ! Il faut aller à la maison. La discipline. Le chef de l'État compte beaucoup sur une armée disciplinée. La discipline. La discipline, c'est le produit. Il y a un encadrement. Lorsque les militaires sont bien encadrés, vous verrez la discipline là-dedans. Mais lorsque les militaires ne sont pas bien encadrés, lorsque les militaires sont éparpillés, c'est là, c'est là où ça dérange. Les soldats ont commis électrons libres. Les soldats sont au fond de tous les temps. Ils ont accès à la carrière. Ils ont accès à la collésie. Ils ont accès à une discipline. Les soldats ont bien esp придется à la section. Là-bas, les soldats n'aidaient sin soldats d'icièvent. Sempre quelque chose de 8000 avant d'icièvé lorsque elle réponde. Ils ne savent pas, surtout qu'ils ont accès à ce qu'il n'y a déjà jusqu'à ce que les militaires sont découlées. Par terre, ils ont été ordisés lors d'un régiens. Ils ont accès à l'éteignance, ils ont décès à l'éteignage командique. Alors qu'ils font aucun tête aujourd'hui. Je voulais vous conscientiser, la conscientisation de l'unité de la garde républicaine. La garde républicaine, c'est le dernier rempart. La garde républicaine, c'est le dernier rempart. Le premier ministre, chef du gouvernement, bien sûr sur l'importance du programme. Le programme va nous donner l'axe dans lequel nous allons évoluer dans les futurs mois et jusqu'à la fin du mandat. Et donc bien sûr sur les aspects économiques, les aspects sociaux qui touchent pleinement notre population. Merci monsieur le journaliste. Le pour pas de notre audience avec le premier ministre, il faut savoir que son excellence, monsieur le premier ministre, est en consultation. Il nous a fait parvenir une invitation dans le cadre de ces consultations pour notre parti politique, le regroupement CPR, la Convention de Progressistes pour la République, qui est un sous-groupe de PPRD, Mosaïque. C'est dans ce cadre que nous sommes venus répondre à l'invitation de son excellence, monsieur le premier ministre. Par rapport au travail que son excellence, monsieur le premier ministre, est en train d'effectuer, notre contribution en tant que députés nationaux, nous avons soulevé les besoins sociaux de toutes nos populations et de nos bases respectives, notamment la mériolation des desserts en eau potable, l'électricité aussi. Nous avons évoqué les cas sociaux en ce qui concerne la gratuité de l'enseignement primaire. Nous avons évoqué les difficultés d'infrastructure des bases pour ces écoles, auxquelles il doit s'y pencher, que ce soit à Kishasa comme à l'intérieur du pays. Nous avons évoqué la situation réquirente de la sécurité, qui sévit pas seulement à l'est de la République, mais dans l'ensemble du pays. Nous lui avons apporté notre soutien sans faille dans le gouvernement qu'il va présenter. Et tant que membre de l'union sacrée de la nation, nous avons ce devoir d'accompagner et d'accompagner la vision du chef de l'État, monsieur Félix Antoine Tchisegris-Chilombo. Merci beaucoup. Nous venons d'être récits effectivement par son excellence, monsieur le premier ministre. Nous avons commencé par lui présenter des félicitations pour sa nomination, mais aussi parce que vous savez que c'est une période de consultation. Il s'agit des perspectives pour la formation du gouvernement. Le gouvernement qui doit être formé au regard des prescrits de la Constitution. Et parmi les prescrits de la Constitution, il y a la compétence, l'expérience, mais surtout la représentativité nationale.